La baisse des contaminations à la pandémie de Covid-19 au Congo confirmée par le ministère de la Santé n'empêche pas les autorités nationales, particulièrement les sénateurs, de valider la reconduction des mesures sanitaires édictées par le gouvernement avec un allègement qui permet les rassemblements sans limite des populations en période électorale. Le port du masque reste obligatoire. D'après le rapport de la Task Force, près de la coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus, le taux de positivité est encore supérieur à 5%. Et pourtant, la maladie circule un peu moins dans le pays depuis fin janvier. Elle a occasionné moitié moins de morts en janvier 2021 qu'en décembre 2020. Le mois de janvier 2021 semble donc avoir amorcé une décrue de l'épidémie de Covid-19. Peu avant cette plénière du Sénat, l'Assemblée nationale a aussi approuvé dans le même contexte cette nouvelle décision du gouvernement qui mène déjà les démarches pour l'acquisition du vaccin contre le coronavirus. Le président de la République a mis en place une commission ad hoc qui a pour mission d'éclairer les choix du gouvernement sur les questions de vaccination. Le choix du vaccin, les conditions de transport, les conditions de conservation, les questions logistiques et autres. Dans le cadre donc de l'acquisition par notre pays des vaccins, justement, le gouvernement travaille avec d'autres États dans le cadre d'une initiative globale. La 16e prorogation de 20 jours de l'état d'urgence sanitaire débute le 15 février. Pour votre gouverneur, les chiffres officiels révèlent un nombre de 93 000 personnes testées, 8 354 cas positifs depuis mars 2020, dont 1 213 cas actifs, 7 019 personnes déclarées et guéries et 122 décès. Sous-titrage Société Radio-Canada